C'est mon mari qui m'a appelé le jardin, non ? Oui ! Oh, mon petit ! Oh, mon petit gâteau ! Oh, oui ! T'es l'ambiance de toi ! T'es l'ambiance de toi ! On continue chez les pâtes, hein ? Mon petit gâteau ! C'est sans doute la dernière fois que Marie Domine ici sort de sa retraite pour parler à un journaliste. Le village de Lurs est toujours accroché à sa colline. Rien n'a vraiment changé. Pourtant, 20 ans ont passé depuis la nuit du 5 août 1952 pendant laquelle furent assassinés Jack Drummond, un savant anglais, sa femme, Lady Anne, et leur fille de 10 ans, Elisabeth. Tout près de là vivait la famille Dominici, le clan Dominici, dans une ferme de Haute-Provence dont le patriarche était plus orgueilleux qu'un seigneur, Gaston Dominici. Il avait alors 75 ans. La ferme s'appelait La Grande Terre, aujourd'hui c'est une auberge. Menu à 20 francs, cuisine campagnarde, le patron n'est pas d'ici, Dominici, connaît pas. Moi j'ai acheté un hectare de terre, puis une maison, et c'est tout. On m'a pas vendu la ferme bruyant. Près du petit pont, qui enjambe la voie ferrée, une croix toujours fleurie, là où Elisabeth est morte. Gaston Dominici fut condamné à mort, emprisonné, libéré, il est mort en 1965. Mais était-il vraiment coupable ? La carabine du meurtre, seule pièce à conviction, n'a jamais livré son secret. La carabine, ils nous ont toujours dit, ils nous ont même fait avouer, je crois que la carabine appartenait à Gaston, ou à moi, ou à Clovis. Mais moi, la carabine, jamais je l'avais livré dans la terre. Comment vous expliquez-vous les, disons, les déclarations de Clovis ? Ben, Clovis, moi, je sais pas le comportement qu'il a eu. Je sais pas s'il a été poussé à dire des mensonges comme ils me l'ont fait dire à moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été pas de le dire. On sait que vous êtes pour rien à faire, mais il nous faut quelqu'un. Par la suite, on a dit des mensonges, oui. Et jusqu'au jour, ils sont arrivés à nous faire accuser notre père d'assassin. Ils pensent tous les jours, moi. Tous les jours, je suis là-dessus. Pour nous faire passer pour assassins que nous ne sommes pas. Est-ce que vous avez un jour essayé de comprendre pourquoi la famille Drummond s'est effettuée à proximité de chez vous ? Moi, moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils sont venus là. Ils auraient dit se faire tuer plus loin. Si on avait su que ce soit venu faire tuer, eh bien, on essaierait aller chercher et on les aurait fait coucher à notre maison. Voilà. On les a rien enlevé de là. Est-ce que vous pourriez nous parler de Gaston Daminissi, votre mari ? Et mon mari a toujours été travaillé. On les a bon enlevé de notre famille comme à la pluie. Et puis voilà... On les a bon enlevé de notre famille comme à la pluie. Quand on a élevé de 900 ans, on savait qu'il y a de quoi... De quoi travailler. On a pris de la peine. Vingt ans après, est-ce que vous pensez qu'il y a encore autre chose à dire sur l'histoire de Daminissi ? Non, mais je ne sais pas. Je dis qu'on ne voit qu'il n'y a plus de chagrin. Voilà. Que pensez-vous du film qu'on est en train de tourner actuellement sur cette affaire ? Ma voix, je ne sais pas, moi, mais... Puis ce sera un film comme il faut, moi. Comme ce n'est pas que ce n'est pas ça. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous irez le voir ? Moi, je n'y vois plus. Non, oui. Non, on l'a la télé, mais je ne la regarde pas parce que je n'y vois pas. Je l'entendrai. Oh, j'entendrai ce qu'il dit, là. Mais pour le voir, je n'y vois pas. Jean Gabin, dans le film, sera Gaston Daminissi. C'est un rôle périlleux, car peut-on vraiment représenter cet homme sans savoir si, oui ou non, il était l'assassin de la famille Drummond ? Daminissi, lui, connaissait la réponse. Mais il ne jouait pas un rôle, il jouait sa vie.